Non, il n'y a pas besoin d'un incubateur pour faire un jeu vidéo. Là-dessus, on est forcément d'accord, parce qu'il y a énormément d'exemples de jeux qui sont sortis sans incubateur. On peut très bien, si on veut vraiment faire un jeu, mettons, très artistique, un peu comme du cinéma d'auteur, on peut... là, c'est limite même intéressant de le faire tout seul dans son coin et de proposer sa vision, quoi. À la base, on partait sur ce type de projet, faire dans notre garage, comme on pouvait. Sauf qu'avec les boulots à temps plein à côté, ça devient très chronophage. Du coup, entre le projet perso et le projet de boulot, ça ne fait plus grand-chose. Donc, forcément, j'avais besoin d'apprendre des connaissances d'administration, de juridique. Donc, pour moi, il était évident d'aller dans un incubateur pour pouvoir apprendre tout ce qui est nécessaire pour créer un studio. On n'aura pas complètement pu s'en passer. Par contre, je ne dirais pas que c'est indispensable non plus. Si ça apporte des choses, on enlève d'autres, en fait. On échange plus facilement. Il y a tout ce petit environnement qui est créé. Pareil, juste au-dessus, on a les autres studios qui ont été anciennement incubés, qui ont plutôt bien réussi. Ça a pris une autre tournure. Le fait d'être incubé, le projet a pris une autre tournure d'un coup. On est vraiment passé d'un côté rêve d'entreprise, de créer une entreprise. On a pu échanger, on a pu voir des vrais professionnels du jeu vidéo et avoir des conseils comme il fallait. C'est cette opportunité-là, quand même, de rajouter de la professionnalisation, de te mettre dans les événements, tout ça, en fait, ce qui est hyper important. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de rencontres. Donc, derrière, c'est quand même des choses que tu ne trouveras pas sur Internet et des choses comme ça. Nécessairement, ça touffe forcément quelques portes. De côtoyer des gens de ce milieu-là, de voir à quel point est-ce que le business model Canva peut être très prenant et chronophage, à quel point la paperasse est très chronophage aussi et à quel point j'ai du mal à communiquer sur mon jeu. Mais tant mieux, ce n'est pas moi qui dois avoir cette partie en charge. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être dans un écartisteur pour faire un jeu indé parce qu'il y en a plein qui ont vécu dans leur caravane, dans leur maison ou même ont fait leur jeu dans leur garage. Donc, c'est totalement possible. Par contre, maintenant que j'y suis, ça me paraît un gros, gros boost quand même. Donc, il n'y a pas de raison de s'en priver. Et si tu veux créer un produit à plus long terme, tu vas avoir un accès à des avocats, tu vas avoir un accès vraiment à des experts en stratégie marketing. Et ça, autant tu peux effectivement essayer de trouver des cours sur internet, un petit peu des explications, des conférences, autant tu n'as jamais autant de certitude que quand tu as eu un professionnel qui te l'a dit droit dans les yeux. Je pense que c'est très personnel. Ça fait plus de cinq ans qu'on a envie d'entreprendre, qu'on veut faire ça bien, qu'on veut en vivre. Et pour ça, on ne peut pas se louper. On a fait l'incubateur. Sous-titrage Société Radio-Canada